Salut à tous, c'est Pixar, on se retrouve pour cette vidéo critique Retour Perdant qui traitera donc du film Nos Pires Voisins 2, suite donc du premier film du même nom, réalisé toujours par Nicolas Stoller, dans lequel on retrouve toujours les mêmes acteurs, c'est-à-dire Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne, entre autres, et la nouvelle arrivante de ce casting, donc, Chloé Grasse-Maurès. Après moultes hésitations, parce que je ne savais pas quoi aller voir, Les Tortues Ninja 2, Camping 3, entre autres, donc, du coup, je me suis rappelé que oui, il y avait ce film aussi, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il y a cette suite qui doit arriver, et vu que le 1, je l'avais trouvé sympa, assez tardif, on va dire, dans le genre de film de soirée qui tourne mal, je l'avais trouvé assez tardif, dans le sens où il arrivait après Very Bad Trip, après Projet X, après Baby Sitting en France, bon, on n'était plus trop surpris, du coup, par ce genre de film, mais il n'était pourtant pas trop mal, on avait le côté étudiant qui manquait peut-être aux autres films, qui étaient pleinement là, avec le concept de fraternité, et tout ça, du coup, un bon film à l'américaine sur les soirées, ça passait bien, et puis, bah là, du coup, j'y suis allé sans trop d'attente, mais sans trop de crainte non plus, pour ce deuxième opus, et au final, bah, j'en suis ressorti, vraiment déçu, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans le film ? Vous comprenez donc que la famille de Seth Rogen a réussi à se débarrasser de Delta Psi, donc c'est la fraternité du premier film dans lequel Zac Efron se trouvait, donc ils s'en sont débarrassés, ils sont partis, et ils le prévoient, la famille de Seth Rogen prévoit de déménager, de quitter le quartier, seulement ils ont un délai de 30 jours avant la vente, et qui vient s'installer à ce moment-là ? Une sororité, c'est-à-dire la même chose que la fraternité du premier film, mais seulement avec des nanas, et cette sororité est dirigée par Chloé Grasse-Maurès, qui va faire exactement comme dans le premier film, c'est-à-dire faire un max de soirées, devenir hyper populaire, faire des trucs de dingue, vendre de la beuh pour se faire un max de pognon, voilà ce qu'il en est, et du coup, les acheteurs de la maison de la famille d'à côté, ne vont pas forcément vouloir l'acheter, étant donné qu'il y a la sororité juste en face. Et donc à partir de là, le déroulement va malheureusement être exactement le même que dans le premier film, c'est-à-dire un combat entre les deux, des stratagèmes, des vacheries dans les deux camps, pour faire plier l'autre, et ça n'amène rien de nouveau, et c'est même encore moins intense que dans le premier, ça va être là tout le souci. Seth Rogen et Zach et Fron sont toujours aussi efficaces que dans le premier, pour ce que j'ai pensé d'eux. On dira que Rose Byrne est un peu plus effacée du premier film, moins importante dans celui-ci, moins au cœur de l'action. Mais alors, Chloé Grasse-Maurès, je crois que là, c'est mort. Elle s'est ruinée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle essaie de jouer la bad girl, mais ça ne passe pas du tout. Comme le concept de mettre justement des nanas à la place des mecs, ce concept-là, il était intéressant, il aurait pu amener pas mal de choses, des bonnes idées. Au final, ce ne sera pas vraiment poussé, ce ne sera pas très réfléchi. Mais Chloé Grasse-Maurès, non. Le pire, c'est que la bad girl, elle la faisait super bien dans Qui casse. Le 1 comme le 2, là, elle le faisait bien, et en plus, elle était plus petite, c'était vraiment une enfant. Elle n'était même pas adolescente dans ces films-là, et elle faisait vraiment la meuf à qui il ne faut pas parler, vraiment vénère et tout, qui n'a pas peur des garçons. Et là, non, ce n'est pas du tout le même genre, non. Elle va essayer de se la jouer justement comme Zac Efron dans le premier film, mais c'est tellement moins puissant, il y a tout le côté nana, moi, qui me dérange, ultra féministe et tout. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir vu un film qui me dit, t'as vu, il ne faut pas être macho, il ne faut pas être macho et tout. Mais ouais, d'accord, ça, je le sais. Mais t'as pas besoin de me filer une Chloé Grasse-Maurès gnan-gnan et chiante à en mourir. Pour ça, j'ai pas besoin de ça. Eh les voisins, on va leur niquer l'ambiance. Mais bon, outre les performances de cette re-gen et de Zac Efron, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est la bande-son, puisque dans le premier, moi, dès que je l'avais entendu, tout de suite, j'ai sauté sur les chansons du film, je les ai téléchargées parce que je les trouvais vraiment bien. Ce que j'aime retrouver justement dans ce genre de film, c'est que forcément, il faut qu'il y ait un côté festif, vraiment soirée de dingue, qu'on a tous envie d'y aller. Et là, on le retrouve évidemment dans ce deuxième opus, encore heureux. Et du coup, ouais, tout ce qui est musique, tout ça, c'est pas mal. Moi, je me rappelle que la scène que j'ai préférée dans le premier, c'est la battle justement entre Zac Efron et cette re-gen sur la piste où ils font des danses de malades. Cette scène-là, j'adore. L'ennui, c'est que même si on a autant de soirées, autant de soirées réussies, il va y avoir beaucoup moins d'actions pendant ces soirées, beaucoup moins de bordel, beaucoup moins de problèmes parce que ce sont, excusez-moi de le dire, mais ce sont des soirées de nanas et ce sont des soirées de nanas clichés. C'est-à-dire des nanas qui vont regarder nos étoiles contraires, des nanas qui vont se faire une soirée manucure, ce genre de choses et tout. Elles vont juste se poser pour fumer de la bœuf et tout. Des nanas qui n'ont pas envie, excusez-moi, mais elles n'ont pas envie de faire l'amour. Ouais, bon, ok, moi je pense que... Là, du coup, on fait passer les mecs pour des gros shows de la tub. C'est ça le problème. C'est que... Elles disent ouais, de toute façon, les mecs, ils pensent qu'à coucher pendant les soirées, c'est des nuls. Et nous, on est des synth-nitouches. C'est pareil, ce concept-là, dans le film, je ne l'ai pas saisi. C'est pas rendre service aux femmes que de faire ce genre de trucs-là. Vraiment pas. Enfin, pas de ce que j'en pense, en tout cas. Ça marchera pas. Si ça marche sur les gars, pourquoi pas sur les filles ? Parce que c'est con, un gars. Les références au premier sont cool. On va revoir quelques membres de Delta Psy qui ont bien changé. Si vous avez vu le film, vous verrez de quoi je parle. Mais du coup, Delta Psy n'existe plus vraiment. Il y a Zac Efron qui essaie de le remettre au goût du jour. Ça va marcher d'une certaine façon. Et puis après, il va revenir dans le camp de Seth Rogen et Rose Byrne pour déglinguer la sororité de Chloé Grasse-Moraise. Mais sinon, les références sont pas mal. On a encore une scène avec les airbags qui est à mourir de rire. Moi, c'est vraiment le moment marrant du film où là, on est pliés. Et du coup, on n'a pas plein de petites références, mais on a toutes ces petites références-là qui vous font penser au premier film. Et justement, tous ces petits moments-là avec des références du premier film, ce sont plus ou moins les meilleurs moments parce que c'est ceux qui vraiment font écho à ce qui s'est passé avant avec Delta Psy, avec Zac Efron, tout ça. Et là, du coup, je sais pas, ça fait réagir plus le spectateur que les idées comiques et les idées de gags de ce second opus qui, là, tombent un peu plus à plat. Il n'y a pas eu beaucoup de rire dans la salle. Déjà, la salle n'était pas remplie. Mais loin de là. Mais en plus, les gags de ce film-là ne sont pas... Non, ne sont pas aussi... ne sont pas aussi puissants que dans le premier. Ils ne sont pas aussi intenses. C'est ce que je rapproche à tout le film. Il est clairement moins ambitieux. la faute déjà à une redite complète du premier film sans aucune originalité. On y reviendra après. Mais aucun nouvel apport. Mais aussi à plein d'idées qui auraient pu être beaucoup plus approfondies et qui ne l'ont pas du tout été. Bon courage pour appeler les flics sans téléphone. On met ça en place ! Comme je le disais, un point que je n'ai vraiment pas aimé du tout, c'est la prestation de Chloé Grasse-Maurès qui est pourtant une actrice intéressante. Je ne dirais pas une bonne actrice. Je trouve qu'elle n'a pas encore assez fait ses preuves pour voir si c'est vraiment une bonne actrice ou pas. Mais elle a déjà joué des rôles plutôt difficiles et intéressants. Comme je le disais, notamment Kikas, qui me reste toujours à l'esprit. Et surtout celui-là. Mais là, elle s'est chiée. Complètement. Elle essaie de faire un truc. Ça ne fonctionne pas du tout. Elle est beaucoup moins crédible que Zac Efron dans le premier. Parce qu'elle reprend un peu son rôle. Mais du coup, ça ne fonctionne pas. À un moment, elle est là. Elle fait « Ouais, on va se faire du blé ! » Et tout. Ouais. À côté de ça, tu te fais passer pour une simple touche. Tu connectes un peu les deux ensemble. Ça ne fonctionne pas. Non, ça ne colle pas. Ce n'est pas crédible. Donc non. Après, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a été mal aussi coachée que le film ne lui correspondait pas. Mais ouais, on a plein de facettes autour d'elle qui ne se connectent pas, qui ne vont pas, qui ne la rendent pas crédible. Et en plus, elle joue mal. Elle n'est pas dedans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon. Est-ce que les acteurs croyaient en ce film aussi ? Il faut se poser la question. Difficile à dire. Mais je ne pense pas. Non. À mon avis, ils ne croyaient pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est peut-être pas si terrible. Les filles s'écalent en général. Et puis, c'est pareil que le premier. Le déroulement est exactement le même. C'est pareil aussi pour la fin. Évidemment, la famille de Sethrogen va réussir à dégager plus ou moins cette sororité. Enfin, pas vraiment la dégager. Mais ils sortiront gagnants au final de cette histoire. Ils vont réussir à déménager. Les gars, le déroulement est le même. En gros, ils vont chercher à se nuire. en fin de film, il y aura une grosse soirée qu'il faudra saboter dans le camp de Sethrogen et qu'il faudra rendre énorme, rendre ouf dans le camp de la sororité. J'ai vu exactement le même film. Sauf qu'à la base, c'est juste le contexte qui va changer parce que ce sont des nanas à la place d'un groupe de mecs. Et même ça, ce n'est pas approfondi dans le film. Je l'ai peut-être déjà dit avant dans la vidéo, mais j'insiste là-dessus parce que ça aurait pu apporter tellement plus de choses que les clichés banals qu'on peut se faire des nanas. Il n'y avait pas ce cliché autour des mecs dans le premier film ou alors on rigolait de ces clichés au moins et ils étaient utilisés intelligemment. Mais là, du coup, c'est pareil, on va parler énormément de drogue mais on ne va pas parler d'alcool dans ce film. C'est ouf, je ne sais pas. Là où le premier film vraiment utilisait tous les concepts d'une soirée, les rassemblait, faisait quelque chose de dingue avec justement des artifices, des trucs qui nous font vibrer, tout ça, là ici, on ne fait que la moitié de ça. Le concept de soirée ici est juste chiant à mourir, on ne participe pas à la soirée, on en est spectateur et il ne se passe rien. Il n'y a pas de bagarre, par exemple, il ne va pas y avoir une révélation, une tromperie, il ne va pas y avoir un mec totalement bourré ou un mec totalement drogué qui va foutre en l'air la soirée ou quoi. c'est pas assez appuyé. Tellement moins que le premier film. Alors qu'en plus, si c'est une redite, là ça foire tout. Et donc voilà, clairement, je n'ai pas aimé ce film. J'ai préféré le premier. Déjà que le premier n'était pas dingue, mais je l'avais bien aimé quand même, c'était sympa, je l'avais plutôt pris du plaisir à le voir et le casting était plus intéressant, je trouve, dans le sens où Delta Psy est certainement plus intéressant que Capanu. Capanu, nom complètement pourri en VF d'ailleurs. C'est le nom de la sororité de Chloé-Grace-Mouaise. C'est marrant d'ailleurs parce que dans la bande-annonce ça s'appelait Capanu. C'était déjà mieux je trouve. Et là, dans le film, ils ont sorti Capanu. Bon bref. Donc les mecs de Delta Psy étaient carrément plus intéressants, ça c'est clair. Et ça n'apporte pas grand-chose au final. Non, il n'y a pas énormément de choses qui se renouvellent, au contraire. On a essayé de jouer sur la carte de la féminité et puis ça ne fonctionne pas non plus. Voilà, ça n'a pas été assez travaillé. Et ça donne que nos pires voisins 2 sont bien pires que nos pires voisins premiers du nom. Ça c'est clair et net. Et donc voilà ce qu'il en est pour ce retour perdant. Je vous déconseille donc d'aller voir nos pires voisins 2. Salut à tous ! Bienvenue dans ce bac retour. Je voulais juste vous informer que je partais en vacances du 16 au 24. Donc pendant un petit moment il ne va pas y avoir de critique. Pas de vidéo de Bienvenue à Bord non plus. Mais je vous rappelle que la prochaine critique se joue entre Le Bon Gros Géant et L'Âge de Glace Les Lois de l'Univers. Pour ça vous avez les cartes en main c'est à vous de voter. Alors allez dans cette vidéo ici la vidéo de Bienvenue à Bord un magicien plutôt rock'n'roll et votez tant qu'il est encore temps. Je ne sais pas si vous avez encore du temps j'avais donné 5 jours. Mais dans le doute allez faire un tour si jamais vous avez envie d'un de ces deux films. Voilà ce que je vous propose. c'est ici qu'il faut commenter. Voilà c'est tout. Sur ce je vous souhaite donc de bonnes vacances si vous partez vous aussi. Prenez soin de vous reposez vous bien profitez et puis bah on se retrouve donc certainement fin juillet début août pour une prochaine critique. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et donc salut à tous à la prochaine. Sous-titrage ST' 501